salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo donc dédiée au running à la course à pied et me voilà de retour pour une petite vidéo justement dédiée aux 10 km et pourquoi je vous fais ça parce que bon c'est vrai qu'en transition des cross country et maintenant des personnes commencent à penser en dehors des pistards bien sûr qu'ils pensent à leur saison de pistes mais les personnes qui sont un peu plus sur la route commencent à penser à leurs objectifs 10 km semi-marathon et marathon et donc je fais une première capsule dédiée aux 10 km j'en ferai une autre dédiée au semi-marathon j'en ferai aussi une autre dédiée au marathon et là aujourd'hui je me consacre aux 10 km et bien sûr sur les explications que je vais vous donner sur le plan d'entraînement que vous trouverez en fait vous pourrez télécharger en fait le plan d'entraînement que je vais vous expliquer un peu comment mettre en place vous le trouverez en fait sur mon site internet vous téléchargez et il est en open il n'y a pas de souci vous allez dessus puis vous irez sur le lien en fait que je mettrai sous la vidéo pour aller le récupérer et le réadapter par rapport à votre organisation propre bien sûr parce qu'un plan d'entraînement il n'y a pas mieux qu'un entraînement on va dire personnalisé mais à défaut d'avoir un entraînement personnalisé celui que je peux vous proposer vous pourrez le moduler et faire en sorte qu'il corresponde un peu à ce que vous recherchez je pars sur un plan d'entraînement qui est plutôt accessible à tous en termes d'organisation je vais partir sur trois séances trois séances à mettre en place dans la semaine et bien sûr pour les personnes qui veulent mettre qui veulent faire un peu plus je vous donnerai à la fin de la vidéo les petites astuces que vous pouvez faire pour augmenter on va dire le travail si vous êtes des personnes qui avaient un peu plus de possibilités de créneaux pour pouvoir consacrer à votre projet sportif donc voilà donc dans un premier moment dans une première chose et ça qu'il faudra faire c'est que souvent avant de débuter si vous êtes une personne qui n'a pas fait de saison de crosse et qui recommence entre guillemets bien sûr l'activité ça fait longtemps que vous avez arrêté que vous voulez reprendre et vous voulez vous lancer dans un projet comme celui-là recommencer quand même sur deux à trois semaines avec au moins trois à quatre footings en ramenant de la progressivité tout doucement en finissant par quelques lignes droites un peu à la fin de ses footings pour commencer à mettre un peu un peu de vitesse à la fin de ses footings ne commencez pas directement avec ce plan d'entraînement en revanche si vous êtes des personnes qui avaient déjà l'habitude de courir régulièrement ou qui est sorti d'une saison de crosse et bien il ya possibilité d'attaquer directement par la période en fait de développement en fait de ce plan là sur cette période de développement en fait je consacre trois semaines trois semaines dans lequel en fait on refait un petit bloc en fait de préparation enfin un petit bloc en fait en puissance de vma on refait du seuil 2 sur des portions assez courtes 1 sur des deux minutes on augmente le nombre de répétitions semaine après semaine et progressivement on fait des footings longs qui augmente en durée au fur et à mesure que que les semaines passent voilà après ces trois semaines donc après ces trois semaines de 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 mise en place en fait de développement on va dire dit général vous pouvez aller chercher donc maintenant plusieurs semaines sur lesquelles vous allez faire un peu plus du développement quantitatif vous allez chercher à mettre beaucoup plus de quantité de travail et cette période là vous pouvez la faire en quatre semaines donc sur la puissance à vma donc vous gardez en fait le même principe de travailler la votre puissance mais progressivement vous allez augmenter la durée de l'effort donc légèrement réduire l'intensité et essayer de monter un peu plus en capacité sur votre vma c'est à dire que vous allez garder une intensité importante mais elle sera légèrement moins importante mais vous allez essayer d'augmenter le volume de travail sur cette dans ces zones là très important parce que comme je disais sur certaines de vidéos vidéos précédentes c'est l'indice d'endurance qui va compter donc il faut être capable de maintenir des intensités importantes sur de la durée c'est ça la clé en fait de la réussite pour pour progresser en demi fond fond donc voilà pareil la même le même principe sur cette période en fait de développement quantitatif on travaille sur des seuils un seuil deux mixés et moi je vous ai mis en fait son plan d'entraînement que vous irez voir plutôt un travail de zone en fait vous restez dans certaines zones pendant des durées assez longues et vous naviguez c'est intéressant de faire ce travail mixte en naviguant de zone 1 zone 2 en fait seuil 1 seuil 2 avec plusieurs zones parce que c'est important d'aller chercher en fait à mixer en fait les différentes zones dans lequel le coeur va travailler et vos allures aussi ça sera plus facile après de placer des allures spécifiques dix kilomètres après avoir développé ces différentes zones tous les curseurs faut les déplacer maintenant après cette période là de développement on peut largement passer parce que vous serez prêt à passer sur une période un peu qu'on appelle extensif où on garde quand même un peu du volume mais on y met un peu plus d'intensité et c'est dans cette période là qu'on commence à mettre des allures spécifiques dix kilomètres vous avez quatre semaines pour faire ça sur ces quatre semaines vous ramenez progressivement les allures spécifiques vous verrez sur le plan d'entraînement un peu comment je fais évoluer un peu tout ça essayer de respecter la progressivité de la charge d'entraînement c'est important n'allez pas tout de suite taper sur des sur des séances trop dures sur les spécifiques dix kilomètres et sur le plan d'entraînement ce que je vous aurais ce que je vous ce que vous allez voir en fait c'est que si vous voyez que déjà dès le début vous êtes en difficulté de respecter en fait ce que je demande vous n'êtes pas obligé de refaire la séance suivante la séance qui correspond à l'évolution vous pouvez refaire la séance que vous avez échoué parce que des fois c'est important de la refaire pour être pour être pour être un peu mieux préparé pour la séance suivante donc c'est important je vous laisse découvrir tout ça et revenez après sur l'espace commentaire éventuellement si vous avez des questions par rapport à cette période là qui est un peu plus c'est la période la plus importante de la préparation dans le sens où on commence à intégrer celle des allures spécifiques et là on commence un peu à déterminer de manière indirecte en fait on commence à prédire un peu quelle est la performance qu'on peut qu'on peut avoir sur dix kilomètres après cette période là vous allez rentrer dans deux semaines trois semaines ça dépend des personnes ça dépend du temps que vous voulez mettre en place c'est une période en fait qu'on appelle l'affûtage sa période dans laquelle vous allez commencer à remettre un peu de jus vous allez commencer un peu à garder conserver un peu de jus de jus par rapport à votre votre objectif mais vous allez néanmoins garder un peu les travaux un peu de qualité avec suffisamment de récupération pour pour permettre de monter en puissance deux semaines c'est pas mal déjà mais si vous pouvez placer trois semaines vous pouvez à ce moment là vous réagencer un peu par rapport au plan que je vous ai laissé pour terminer sur ce plan il y a quelque chose que je vous conseille aussi si vous êtes qu'à trois séances par semaine vous n'êtes pas obligé d'entrecouper avec des séances avec une semaine on va dire de récupération active trois séances c'est surmontable et il y a possibilité de le gérer néanmoins des personnes qui peuvent être des fois dans une difficulté de pouvoir enchaîner les préparations comme ça je vous suggère en fait sur la préparation que je propose ici je vous suggère à la limite de détaler en fait un peu plus votre 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 travail c'est à dire que là en fait je pars sur 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 11 12 13 13 semaines si vous voyez que 13 semaines à raison de trois entraînements par par semaine c'est un peu compliqué si vous mettez pas une semaine de relâche où vous êtes en fait sur la récupération active est allé sur 15 15 16 et à ce moment là chaque fin de cycle vous mettez une semaine une semaine vous faites vous mettez que des footings vous faire lâcher vous pouvez ou augmenter aussi votre semaine votre votre cycle un peu d'affûtage au lieu d'avoir d'avoir trois deux semaines vous pouvez mettre aussi trois semaines donc à vous de voir et à ce moment là vous vous faites une transition après la fin après la semaine après les le bloc extensif vous faites une semaine nous fait tout de la vous de la récupération active et vous enchaînez après sur la période d'affûtage comme elle est comme elle est comme elle est écrite sur le sort d'entraînement que vous allez trouver maintenant il ya certaines personnes qui peuvent être amenées à vouloir aller un peu plus loin sur le travail trois séances c'est pas suffisant par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire personne d'entre vous qui qui s'entraîne déjà cinq six fois par semaine donc c'est normal que trois trois séances c'est pas suffisant donc moi je vous suggère en fait si vous pouvez placer en fait en fixe en séance fixe une séance de côte très important pour contenir à pour continuer à maintenir un peu le travail de puissance si vous pouvez également si vous pouvez rajouter plutôt deux séances essayer de d'intégrer une un footing supplémentaire très important pour continuer à travailler le fondamental un footing supplémentaire dans lequel soit si vous avez fait si dans la même semaine vous avez déjà fait du seuil 2 vous faites plutôt du train des faits sur 20 minutes 30 minutes de d'endurance active un peu rapide soit si vous êtes déjà dans une semaine dans lequel vous avez fait beaucoup de zones là vous intégrez une séance de seuil 2 voilà les personnes qui peuvent même faire par exemple trois séances supplémentaires par rapport à ce que j'ai proposé donc vous pouvez rajouter comme troisième séance une séance de de musculation donc là une séance de musculation donc on vous sortait pas ça un peu de fait de patience de musculation comme ça à la wall again allez prendre personne en salle de muscu qui vous fait faire un petit programme un peu en lien avec votre course avec votre course donc pour pour ne pas pour ne pas taper à côté et 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 sinon à défaut d'aller vous aventurer sur la course à pied proprement dit je vous conseille éventuellement faire du rpm c'est intéressant pour compléter un peu votre travail d'endurance de force sur le 10 km c'est intéressant donc voilà parce qu'il ya des intensités assez importantes sur les rpn qui sont pas inintéressantes pour la performance voili voilou pour les différentes informations qui vous seront utiles quand vous allez lire le plan d'entraînement et l'interpréter et vous vous approprier ce plan d'entraînement je vous dis à tous je vous souhaite à tous une bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo n'hésitez pas sur l'espace commentaire à poser des questions si besoin et si vous avez besoin de ce plan d'entraînement un peu plus fouillé un peu plus détaillé avec une harmonie on va dire avec un peu plus d'options quand on s'entraîne un peu plus je peux vous le faire à une seule condition faites en sorte que cette vidéo elle monte un peu un peu en visionnage et je vous promets que si on arrive à avoir suffisamment d'abonnés suffisamment de vues sur cette vidéo sur cette vidéo là moi je peux vous je peux vous faire aussi un lissage sur sur les plans d'entraînement un peu plus intermédiaire avec cinq six séances par semaine et je peux vous faire aussi plan d'entraînement pour les personnes qui doublent et qui sont entre entre 10 à 12 séances semaine aussi il n'y a pas de problème j'ai tout j'ai ça donc j'ai l'habitude j'avais l'habitude de faire des programmes un peu de ce genre là donc il n'y a pas de soucis je peux je peux vous fournir ça et mais poussez un petit peu abonnez-vous likez partagez et je vous ferai la même chose aussi bien sur semi marathon que sur marathon à très bientôt à très bientôt